Bonjour, moi qui suis Fanny Binagui, tu m'as reconnu, et oui, je suis démasqué, ça y est, je suis Fanny Binagui, je vais te proposer un poème avec l'amour qui coule à travers moi. Je ne me bats plus, non, j'avance. Je ne résiste plus, j'accueille. Je suis comme l'eau, je coule. C'est ça, oui, je m'écoule. Au fil de la vie, je me coule. Cette énergie que je mettais à construire des digues, des barrages, elle est à présent dans mes pas. Qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, quelle importance tant que j'avance ? Tant d'efforts pour être solide, solide à quoi ? Solide à qui ? Il fait si bon être fluide, accueillir le flot de la vie, ne rien tenir, ni retenir, de rien avoir, ni posséder, et embrasser sa liberté. Lorsqu'on s'écoule, lorsqu'on secoule, dans chaque interstice de la vie, rien ne s'accroche, rien ne te pèse. Tout effleure, tout te caresse. Seul ce qui est aussi fluide peut cheminer à tes côtés. Aucun obstacle infranchissable, l'eau s'évapore, ou elle s'infiltre. Mais elle trouve toujours un chemin, dans la patience et sans violence. Elle reprend toujours son cours, rien ne saurait la retenir. Elle rejoindra son océan, cheminant entre terre et ciel, tantôt rivière et tantôt pluie. Plus je descends jusqu'à mon cœur, plus je me désolidifie. Je ne suis même plus le courant, je suis devenu le courant. La tempérance est mon amie. Je ne gèle plus, je ne boue plus. Pourtant j'exalte. Oh oui, j'exulte. Mais la joie profonde est tranquille, elle n'a pas besoin de hurler. Elle n'est surtout jamais pressée. Cette joie-là est intemporelle. Alors j'exulte, oui, je m'exalte, dans le temple de mon silence, frappé au tempo de mon cœur. Quand aux orages qui me traversent, je les regarde par mes fenêtres. Pour rien de plus que ce qu'ils font, le nettoyage de mes nuages. Pour mieux faire briller mon soleil. Je mêle mon eau à l'eau de vie que je rencontre sur mon passage. Elle me transforme, me vivifie. Je deviens elle, elle devient moi. C'est ça mon élixir de vie. Me dissoudre dans l'existence pour ne plus regarder la vie. Comme si j'étais en dehors d'elle, pour l'embrasser, pour ce qu'elle est, l'amour qui coule à travers moi. C'était donc moi, Eric, Fanny, Binagui, spéciale, dédicace pour ma petite Louvre. Je me suis permis de changer, évidemment, le vous impersonnel en tu, puisque je tutoie ma petite Louvre. Allez, je t'embrasse, petite Louvre bien-aimée. A bientôt. Je l'avais déjà lu, mais j'avais oublié que je l'avais lu. Alors je l'ai relu avec plaisir. Je l'ai relu avec plaisir.